Dans cette vidéo je vais vous montrer comment savoir si mon téléphone est espionné de manière vraiment très simple et rapide alors n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner, c'est parti ! Donc peut-être que tu as peur que ton téléphone se soit fait pirater ou bien qu'il soit tout simplement espionné et tu te demandes comment savoir si tel est le cas et bien c'est ce que je vais te montrer tout de suite donc on va utiliser l'application téléphonie de ton téléphone donc là je te montre sur mon iPhone mais c'est pareil si jamais t'es sur un Android ou sur un autre téléphone et puis on va composer des numéros pour justement questionner notre téléphone et savoir s'il est bel et bien espionné ou piraté etc. Ne t'inquiète pas ces combinaisons d'appels sont 100% gratuites on va simplement pouvoir accéder aux réglages téléphoniques de ton téléphone donc la première combinaison c'est faire étoile dièse 21 dièse et ensuite cliquer sur le bouton appeler donc comme tu peux le voir ça va chercher dans les paramètres de ton téléphone et là tu vas pouvoir voir donc s'il y a des renvois de tes appels qui sont faits vers d'autres numéros donc si quelqu'un justement t'espionne etc. Pareil pour les SMS et pareil aussi pour d'autres données de ton téléphone normalement si ton téléphone est vraiment sécurisé tout devrait être désactivé comme tu vois le mien c'est tout marqué désactivé en bas donc si c'est le cas tant mieux c'est déjà un très bon signe si c'est pas le cas ne t'inquiète pas je vais te donner la solution juste après donc ça c'était la première des combinaisons à vérifier ensuite la deuxième combinaison ça va être étoile dièse 62 dièse et on va pouvoir voir vers où nos appels téléphoniques sont redirigés si tel est le cas donc on clique de nouveau sur appeler donc là on peut voir que tout est désactivé sauf un le tout en haut comme tu peux le voir ici où c'est marqué activé et ça c'est normal c'est la plupart du temps ta messagerie vocale si tu es injoignable ça va renvoyer vers le numéro de ta messagerie vocale alors bien sûr tu devrais vérifier que c'est bien le numéro de ta messagerie vocale moi c'est bien le cas donc je n'ai aucun souci à me faire et si jamais tu vois que c'est un autre numéro et bien ça peut être suspect et tout le reste devrait être normalement désactivé et finalement donc la solution pour si jamais désactiver tous les renvois d'appels des sms et de données si jamais tu vois que ton téléphone est espionné ou piraté et bien c'est de faire la combinaison étoile dièse dièse 0 0 2 dièse de cliquer sur appeler alors moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie que ça désactive ma messagerie vocale mais si tu cliques sur appeler ça va normalement tout réinitialiser et empêcher tous les renvois d'appels de sms et de données vers d'autres utilisateurs ou d'autres numéros de téléphone donc ce sera ça si jamais la solution bon voilà tu sais maintenant comment faire n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire c'est des gummies ciao ciao ciao